Engin blindé le plus connu des français, nous allons aujourd'hui aborder un monument de l'histoire des transporteurs de troupes terrestres. Ayant été de tous les conflits, il est davantage connu sous son acronyme que sous son véritable nom, je parle bien évidemment du VAB ou véhicule de l'avant-blindé. Avant toute chose, je souhaite remercier Arcus pour les informations qu'ils m'ont fournies sur l'histoire de ce véhicule, permettant en partie la réalisation de cette vidéo. Également mes partenaires habituels, que sont les communautés LASD et FTTS ? Cette introduction étant achevée, rentrons maintenant dans le vif du sujet. A la fin des années 60, l'armée de terre française ne dispose pas d'un moyen de transport de troupes à la fois efficace, polyvalent, économique et surtout blindé. La seule force en présence pour remplir ce travail est l'AMX-13 VTT, version transport de troupes dérivé de l'AMX-13 VCI, version de combat d'infanterie. Les camions 4x4 Mercedes-Benz Unimog 404 et Renault R 2087 ne répondant pas à l'ensemble de ces critères. Le principal problème de l'AMX-13 est qu'il est chenillé, donc dégrade facilement les infrastructures routières malgré son faible poids. Il est également relativement lent pour un transporteur de troupes avec une vitesse limitée à 60 km heure sur route. Cette vitesse n'est en soi pas un réel problème, mais empêche un redéploiement rapide des unités. Les chenilles entraînent également une consommation et une usure plus importante par rapport à des pneumatiques. Enfin, ils ne disposent pas d'une protection NBC à une époque où celle-ci devient la norme. Afin de se moderniser et répondre à ces problématiques, l'armée française lance fin 1966 un appel d'offre pour un nouveau VTT, véhicule de transport de troupes. Le cahier des charges pour cet appel d'offres est bien rempli. Le véhicule devra tout d'abord être à roue, l'objectif étant d'acquérir des performances dites de haute mobilité et de préserver les infrastructures. Il devra être en mesure de transporter jusqu'à 12 hommes avec équipement, possédera une capacité amphibie pour du franchissement de cours d'eau, sera aérotransportable, indispensable pour les théâtres d'opérations extérieures et les déploiements sur de longues distances, disposera d'une protection NBC, nucléaire, bactériologique et chimique, et enfin devra être polyvalent et en mesure d'être décliné en deux multiples versions, poste de commandement, sanitaire, artillerie, etc. Dans un premier temps, trois constructeurs emblématiques français vont prendre part à l'appel d'offres. Saviem ou Société Anonyme de Véhicules Industriels et d'Equipements Mécaniques avec le véhicule de l'avant blindé, Berlier avec le VXB 170, et Panhard avec le Panhard M4. En 1970, la conception du VAB par Saviem est confiée à la CEDEM, filiale spécialisée dans la production de prototypes. CEDEM signifiant Société d'études et de développement de matériels spéciaux. Ceux-ci vont mettre au point cinq prototypes divisés en deux types. Trois prototypes à quatre roues, respectivement nommés SA 4x4 644 0 272, SD 4x4 644 0 275, et SE 1 4x4 644 0 276, ainsi que deux prototypes à six roues, SB 6x6 644 0 273, et SC 6x6 644 0 274. Pour des raisons budgétaires et de simplification, les organes des deux types de prototypes, quatre roues et six roues, seront identiques. Ils seront également pour la majorité issus du domaine civil, un avantage évident pour la maintenance et le coût de celle-ci. Dans ces composants civiles, on retrouvera notamment la boîte de vitesses semi-automatique transfluide, la direction et son assistance, les bielles de direction, les arbres de transmission, le cerveau cylindre, les différentiels, le système de freinage, le pédalier et bien d'autres. Ces cinq prototypes seront réalisés en partenariat entre Saviem et Creuse-au-Loire. En 1971, les premiers essais des VAB sont effectués par Saviem et semblent concluants aux yeux des ingénieurs. En 1973, les cinq VAB Saviem se retrouvent face à trois pans RM4, le VBX 170 de Berlier n'ayant pas été retenu pour les essais jugés insuffisants. Les essais qui s'étaleront sur quatre ans en feront voir de toutes les couleurs au prototype. Des essais d'aménagement intérieur seront également réalisés à l'aide de maquettes en bois, bien plus économiques que de devoir modifier un véhicule. Suite à la fin des essais, en 1977, c'est le VAB de Saviem en configuration 4x4 qui est retenu. Douze exemplaires sont livrés au 67e Régiment d'Infanterie de Soissons pour une première expérimentation technique la même année. Lors des premières livraisons et jusqu'au 1108e VAB, celui-ci est équipé d'un moteur de fabrication allemande. Un diesel MAN D 2356 HM-72 à 6 cylindres en ligne d'une puissance de 220 chevaux, les français n'ayant pas de moteur suffisamment fiable pour l'époque. Ce moteur sera présent sur les versions 4 roues, 6 roues ainsi que sur les prototypes. Entre 1977 et 1978, les douze premiers VAB vont être soumis à une phase de vieillissement accélérée. Une compagnie de combat du 8e DI sera en charge de celle-ci. La durée de vie moyenne d'un VAB est estimée à 36 000 km. Les essais qui se déroulent par période de deux à trois semaines mettent à rude épreuve le matériel, les VAB parcourant jusqu'à 200 km journellement. Au bout de 6 mois, ceux-ci ont déjà atteint les 20 000 km chacun. Des points d'amélioration seront notés, mais dans la globalité, son rapport poids-puissance, sa robustesse et ses performances sur tous les types de terrain sont très remarqués et appréciés. Les livraisons sur Motorman se poursuivent jusqu'en 1980. Cette année-là, Saviès munit son destin à Berlier et devient RVI, Renault véhicule industriel. Berlier, reconnu pour la fiabilité de ses moteurs, va mettre son savoir-faire en action et le VAB se verra dorénavant équipé d'un moteur diesel suralimenté MIDS 06 20 45 à 6 cylindres en ligne de 235 chevaux. C'est ce moteur qui équipera les 2691 autres exemplaires livrés aux armées entre 1980 et 1993, date de la livraison du 3975e VAB. Les performances du VAB seront donc au rendez-vous de ce qui était initialement attendu dans le cahier des charges. Sa structure de véhicule à roue sera en mesure de préserver les infrastructures tout en obtenant une mobilité de camion. Plus de 90 km sur route et 45 km en tout terrain. Il disposera d'une protection NBC, d'une capacité amphibie et d'une masse de 13 tonnes, il sera facilement aérotransportable. Maintenant abordons ce qui a fait et qui fait toujours la force du VAB actuellement. Je veux bien évidemment parler de sa polyvalence et plus concrètement des milliards de versions différentes de celui-ci. Bon, milliards est peut-être un peu exagéré mais on en dénombre quand même plus de 50 versions. Entre les versions transport de troupes, version de commandement, mortier, sanitaire, combat d'infanterie, guerre électronique, anti-chars, artillerie, génie, transmission... On n'est pas au bout hein. Bon, afin que cette présentation reste agréable à regarder, je ne vais pas vous présenter chaque version en détail. Une seconde vidéo sur la chaîne y sera consacrée. Nous allons néanmoins aborder les versions les plus connues et les plus utilisées et ce, en commençant par la version P, véhicule directement issu des prototypes et version de référence de l'armée française, aussi appelée VAB VTT. Cette version est ce que l'on fait de plus rustique et de plus simple en matière de VAB. Toute première version mise en production, elle se voit dotée d'un lance-grenade LGA de 40 mm ou d'un tourello CB 127 pour circulaire bouclier pour mitrailleuse de calibre 12.7. Cette tourelle est opérée par un servant qui est dit en trappe, les jambes à l'intérieur du véhicule, le reste à l'extérieur. Composée de trois parties, une fixe, une tournante et une oscillante, on verra qu'elle sera par la suite remplacée. En 1990, RVI propose le VAB NG. Celui-ci avait pour objectif de compléter la cible initiale du marché des VAB à hauteur de 500 véhicules supplémentaires pour l'armée française. Cependant, la chute du mur de Berlin va mettre un coup d'arrêt à ce projet. Développé sur fond propre par RVI, il intégrera de nombreuses modifications qu'on retrouvera pour certaines dans l'avenir. Les spécificités du VAB NG seront de disposer d'une caisse soudée en acier THD, très haute dureté, avec une capacité d'ajout de blindage supplémentaire. Ce blindage permet à poids égal de l'ancien une protection accrue. On retrouvera également une nouvelle motorisation avec un moteur MIDS 0602 26 de 250 chevaux, couplé à une boîte de vitesse automatique. Une nouvelle direction, climatisation et protection collective NBC, le système de freinage ABS, et enfin un système de variation de la pression de gonflage des pneumatiques. En 1998, soit près de 22 ans après sa mise en service, est lancé un programme de revalorisation. Ce programme découpé en trois phases intégrera de nouvelles améliorations effectuées sur le VAB NG par le passé. Des améliorations surtout mécaniques, mais également au niveau de la protection et du confort dans l'habitacle. On retrouvera pour la tranche 1, une nouvelle boîte de vitesse automatique à 6 rapports et une fiabilisation du système de freinage. Pour la tranche 2, l'ajout de l'ABS, une amélioration de la liaison au sol avec de nouveaux pneumatiques, ainsi que l'ajout du nouveau système de gestion de gonflage de ceux-ci. La tranche 3 verra l'ajout de nouvelles banquettes arrière avec ceinture de maintien, de nouveaux sièges avant, de nouveaux feu de signalisation arrière et une amélioration considérable du blindage avec une surprotection en composite efficace contre les balles de calibre 12-7. C'est cette même protection qui lui fera perdre sa capacité amphibie avec 2 tonnes de plus sur la balance. Peu de temps après la fin du programme de revalorisation, soit début des années 2000, démarre la guerre d'Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001. La France qui prend part à cette opération déploie du matériel sur place, dont les VAB. Cependant, il rencontre un problème majeur au niveau du Tourello, que sont les snipers. Le servant étant à découvert, il devient une cible potentielle pour les tireurs adverses. Ce problème est notifié au UO, Urgence Opérationnelle, qui a pour objectif de lister et de résoudre l'ensemble des soucis d'une importance capitale au bon déroulement de l'opération. La solution pour résoudre ces problèmes sera l'ajout d'un tourello téléopéré à la place du Tourello à partir de 2008. Le M151E2 Protector de son petit nom est manufacturé par le norvégien Kongsberg. L'armement, maintenant opéré depuis l'intérieur du véhicule, offre des capacités de traitement des cibles accrues, notamment grâce à ses optiques ainsi que sa stabilisation, et permet l'intégration d'un lance-grenade LGA de 40 mm. Les premiers VAB équipés de ce Tourello seront nommés VAB Top pour Tourello téléopéré et seront également recouverts pour ceux déployés en Afghanistan du kit de surblendage américain Last Armor Kit. Celui-ci consiste en un ensemble de carreaux hexagonaux en céramique collés à l'aide de velcro sur l'avant et les flancs de l'engin. Actuellement, le VAB atteint son paroxysme avec la version Ultima. Cette version est l'aboutissement de près de 40 ans de RETEX à travers l'armée française et les OPEX auxquels le véhicule a participé. Il reprend bien sûr l'ensemble des améliorations vues précédemment, généralise la présence du Tourello téléopéré et intègre les modifications du VAB KIV pour Kit d'intégration véhicule, plus connu sous le nom de VAB Félin. Le VAB Ultima va permettre à l'armée française de disposer d'un matériel éprouvé et performant en attendant le tout VBMR Griffon. Avec près de 16 tonnes sur la balance, il présente plusieurs atouts. L'ajout possible de grilles anti-RPG, d'un brouilleur anti-IED et d'une protection renforcée contre les mines et IED. L'intégration félin permettant le rechargement des batteries du combattant, mais réduit le nombre de ceci de 8 au lieu de 12 initialement. De nouveaux capteurs avec un détecteur de départ de coup Slate offrant une capacité de riposte instantanée sur l'origine du tir. Et enfin, de nouvelles optiques avec une caméra d'observation de jour couleur avec zoom VIM, une caméra thermique pour le Tourello et une assistance au pilotage de nuit avec un projecteur infrarouge associé aux optiques de type 0B70 ou mini. Cependant, il présente également deux inconvénients majeurs car bien sûr, rien n'est parfait. Cet ajout de poids entraîne une consommation du moteur plus importante et donc une autonomie réduite, passant de 900 km aux prémices du VAB à environ 250 km aujourd'hui. Les pneumatiques sont également affectées, ce qui entraîne une surconsommation de pneumatiques au sein des armées. Ces versions dites d'infanterie seront surtout utilisées pour du transport de troupes. Cependant, comme cité précédemment, le transport de troupes sera très loin d'être sa seule fonction. Le VAB poste de commandement ou VAB PC sera produit dès la mise en service du VAB. Son rôle consiste, comme son nom l'indique, à coordonner les actions des unités de combat sur le terrain. Cette version dotée de radio et d'antenne voit son aménagement intérieur adapté à son rôle et possède les caractéristiques de mobilité identiques à celle du VAB P. Il fait partie de la famille des VAB dédiés à la transmission. Une autre famille dont on peut parler est celle de l'artillerie avec les VAB Attila, Atlas et VTM 120. Les VAB Attila et Atlas nécessitant des explications plus poussées seront abordées dans la vidéo dédiée à la présentation de chaque version du VAB. Pour le VAB VTM 120, il est également partie intégrante des premières livraisons de VAB lors de sa mise en production. VTM voulant dire véhicule tracteur de mortier. Conçu pour tracter le mortier de 120 mm rayé tracté modèle F1, son aménagement intérieur fut retravaillé et adapté à ses besoins. Un dispositif d'attelage pour le transport du mortier sera ajouté, un autre dispositif installé pour le transport des munitions et enfin divers accessoires relatifs à l'utilisation du mortier ou à son entretien. Capable d'emporter 70 obus dans ses rateliers, sa mise en batterie est d'environ 2 minutes. Pour conclure, la dernière version mise en service que je souhaiterais aborder dans cette présentation est la version destinée à la cavalerie blindée avec le VAB Mephisto aussi connu sous l'appellation VAB Hot. Mephisto signifiant module élévateur panoramique Hot installé sur tourelle orientable. Cette version du VAB est en quelque sorte l'apogée du chasseur de chars lance-missile. Discret, petit et mobile, il est un vrai prédateur pour ses homologues blindés. Développé dans les années 70 par Saviem, Renault et Euromissile, il entre en service en 1980. La particularité de ce VAB est son système d'armement reposant sur sa tourelle et son périscope orientable à 360 degrés. Quatre missiles Hot installés dans le module panoramique, huit stockés à l'intérieur du véhicule. Ces missiles, d'une portée de 4 km, sont guidés par un viseur périscopique M590 d'un grossissement de 3 à 12. Une lunette M593 en grossissement x5 et une lunette thermique Sephira pour un tir de nuit jusqu'à 2500m. Pour opérer le Mephisto, quatre membres d'équipage sont requis. Un chef de pièce tireur, un pilote, un net tireur et un chargeur observateur. Le point fort du Mephisto est sa capacité à se dissimuler derrière un obstacle, observer puis se déployer en cas d'acquisition une cible, le tout en quelques instants et en toute discrétion. Bien sûr, je n'ai pas abordé l'ensemble des versions du VAB comme le VAB Milan, le VAB T2013 ou VDA, mais comme cité plus tôt, une vidéo spéciale y sera consacrée et il vous suffit de regarder le temps actuel de la vidéo pour comprendre que nous en aurions pour une éternité d'aborder toutes ces versions en détail. Maintenant que nous avons parlé du VAB en version 4x4, qu'est devenu son grand frère, la version 6x6 ? Et bien, celui-ci n'a jamais réellement été abandonné. Devenu châssis de test, il a servi à l'étude de nouveaux systèmes d'armes tels le VAB VOA proposé par Electronics Serge Dassault, doté d'une tourelle bitube de 20 mm TA20 en 1985, la tourelle Dragar de 25 mm aux mains de Gyat en 1997, le VAB porte-mortier 2R2M, un mortier de 120 mm Thales embarqué dans le véhicule et même encore actuellement au sein de la STAT, section technique de l'armée de terre, avec la tourelle ORX de Hellbit System ou le téléopéré ARX20 de chez Nexter. Une version de dépannage verra même le jour avec le VAB échelon existant en version 4x4 et 6x6. Si la version 6x6 n'a pas été abandonnée au fil des années malgré l'absence de commande de ceux-ci de la part de la France, c'est notamment grâce à l'export. En effet, de multiples pays ont acquis, dans différentes versions, des VAB en configuration 6x6 et 4x4. On pourra citer notamment le Maroc, Chypre et le Qatar en tête des pays acquéreurs. La liste étant relativement longue, je vous invite à mettre pause si vous souhaitez la lire en entier. Bien sûr, l'affaire la plus récente lorsque l'on parle de VAB à l'international sont ceux donnés à l'Ukraine. Ces VAB issus des stocks de l'armée française sont des VAB revalorisés, version présentée plus tôt dans la vidéo et présente en très grand nombre au sein de l'armée française. Pour ce qui est des ventes à l'export, elles sont également dues à la capacité d'évolution du VAB, une capacité entretenue par l'entreprise d'où le VAB est originaire maintenant connue sous le nom d'Arcus. Cette évolution se retrouve à travers les deux dernières versions que nous allons aborder durant cette présentation avec le VAB Mark II et le VAB Mark III. Ces deux véhicules n'ont pour ainsi dire plus rien à voir avec le VAB originel. Conçu sur les rétextes du VAB en service au sein de l'armée française ces 40 dernières années, ils conservent en partie la forme et l'architecture du VAB, mais d'une toute autre époque. Le VAB Mark II pour commencer. Cette version, présentée lors du salon Eurosatory en 2010, est une version complètement mise à niveau du VAB reprenant l'architecture globale du véhicule. Mais ne vous y trompez pas, celui-ci est maintenant bien plus performant que son prédécesseur et n'est en réalité qu'une étape pour le véhicule qui va lui succéder. Conçu en version 4x4 et 6x6, il voit sa moitié arrière davantage évasée, permettant d'augmenter l'espace intérieur. Le conducteur dispose maintenant d'un unique grand pare-brise blindé. La motorisation est mise à niveau avec un nouveau moteur Renault DXi 7, 6 cylindres diesel d'une puissance de 320 chevaux, une nouvelle boîte à vitesse allemande ZF6 HP 502 automatique 6 rapports puissants, une nouvelle pneumatique 1400 R20 avec dispositif de roulage à plat, une direction assistée, 2 nouveaux disques de freinage et un nouvel alternateur 100A. La protection du véhicule L sera portée au niveau 4 de la norme de protection Stanag 4569, ce qui signifie que le blindage résiste aux balles perforantes incendiaires de mitrailleuses lourdes de calibre 14.5 ou encore à des éclats d'obus de 155 mm détonant à 30 mètres de l'engin. Tout cela grâce à une nouvelle coque blindée en acier soudé, adjoint à une plaque ventrale d'efflectrice en V pour une protection optimale contre les IED. Une protection passive sera également présente avec un détecteur de départ de Koum et Travib. Toutes ces modifications seront accompagnées par une vaste liste d'options telles la climatisation, le chauffage, l'ABS, un télé opéré en calibre 12.7 ou 20 mm, des surblindages et j'en passe. Certaines modifications peuvent être effectuées sur demande d'un potentiel acquéreur. Déjà pour son époque, ce démonstrateur présente une réelle évolution du VAB. Une évolution qui va se concrétiser quelques années plus tard avec l'apparition de la version Mark III. Un des véhicules faisant actuellement la fierté d'Arcus et ce à juste titre. Présenté en 2012, le VAB Mark III est tout aussi robuste et fiable que le VAB ou le VAB Mark II. Cette fois-ci, l'ensemble du véhicule est évasé et l'espace intérieur est encore une fois accru. Initialement de 9 mètres cubes pour le VAB, puis 11 mètres cubes pour le VAB Mark II, l'espace est maintenant de 13 mètres cubes. On le distingue facilement de la version Mark II par l'espacement entre le premier et le second essieu. Disponible uniquement en version 6x6, son architecture globale reste identique à celle de ses deux prédécesseurs, mais deux motorisations différentes sont proposées. La première avec un moteur Volvo 4C7 de 370 chevaux couplé à une boîte de vitesse automatique 6 rapports ZF. La seconde avec un moteur 4H Pilar et une boîte Allison. La pneumatique, elle, reste identique avec des 1400 R20, mais pour le reste, ce VAB répond entièrement aux besoins du présent et même du futur. Intégration du Battle.net, système d'observation à 360 degrés, protection balistique et au mini IED au niveau 4 de la norme de protection STANAG 4569, ainsi que de multiples possibilités en option ou sur demande du client. Comme par exemple les Tourello Hornet que j'ai eu l'occasion de tester lors de l'Euro Satori 2022. L'avantage du VAB Mark III, c'est qu'il incarne parfaitement l'esprit initial du VAB basé sur la polyvalence. On le retrouvera par exemple décliné en véhicule de combat d'infanterie, VCI, véhicule de reconnaissance et d'appui-feu, poste de commandement, sanitaire, porte-mortier et bien d'autres. Les possibilités de ce véhicule sont pour ainsi dire pratiquement infinies. À travers ses évolutions Mark II et Mark III et la version Ultima, Arcus confirme son savoir-faire en matière de véhicules à haute mobilité et haute performance. Autant dans les domaines du transport de troupes que dans l'ensemble des autres domaines nécessitant des véhicules polyvalents. Un savoir-faire entretenu par l'entreprise et ce depuis maintenant plus d'un siècle. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo sur le VAB. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour être informé des futures vidéos de ce genre. Également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, en plus ça aide bien pour le référencement. Cette vidéo m'ayant demandé un énorme travail de recherche vous n'imaginez même pas, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Je tiens également à remercier une fois de plus Arcus pour l'aide qu'ils m'ont apporté dans la réalisation de cette vidéo. Vous retrouverez le lien de leur page en description. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.